Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis un YouTuber spécialisé dans les jeux de foot, donc surtout PES avant, mais maintenant ça va être eFootball et FIFA. Si ça t'intéresse, tu peux tout à fait t'abonner. Dans cette vidéo, je vais te donner plein d'infos sur FIFA 22. Déjà, comment le tester 10 heures pratiquement gratuitement, comment le télécharger en premier, comment y jouer plus tôt, quand vont sortir les applis mobiles et PC. Bref, aujourd'hui, je te récapitule plein de choses et je te donne aussi plein d'infos. Dans mes vidéos, on ne tourne pas autour du pot pendant 10 heures pour aller aux infos essentielles. On y va directement, du coup, c'est parti pour la vidéo. Alors la particularité de FIFA, si tu n'es pas habitué, c'est qu'en fait, il sort en plusieurs étapes. Il y a d'abord le site web, les applis mobiles, ensuite la version DC, ensuite pour ceux qui ont pris l'ePlay, pour ceux qui ont pris la version Ultimate et enfin la sortie officielle. Donc tu vois qu'il y a plein de choses à savoir. Mais si tu n'es pas sûr de prendre FIFA et si tu as envie de le tester, tu vas pouvoir tester le jeu. Alors ce ne sera pas la démo. Ce ne sera pas du tout la démo, ce sera vraiment le jeu complet. Tu vas avoir la possibilité de tester le jeu complet pendant 10 heures. Pendant 10 heures, tu pourras faire ce que tu veux, comme si tu avais acheté le jeu complet. C'est ce qui sort le plus tôt et c'est grâce à l'eApplay. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais l'eApplay, je connais, c'est un abonnement mensuel, c'est payant. C'est vrai, normalement, c'est 3,99€. Tu peux l'activer et le désactiver directement. Sinon, c'est un renouvellement automatique. Il faut faire attention. L'eApplay, en plus, il te donne l'avantage, entre guillemets, d'avoir 10% de réduction sur tous les packs que tu payes sur FIFA. Donc, je ne t'invite pas à faire ça. Mais du coup, c'est un moyen d'avoir une petite réduction. Je t'avais fait une vidéo complète que je te mets ici. Ça te résume tout, comment faire des économies. Mais figure-toi que ce mois-ci, je pense que c'est spécialement pour la sortie de FIFA, l'eApplay est en promotion sur PC, Xbox et PlayStation à 0,99€. Donc, en fait, c'est à 1€. Pour 1€, tu peux tester le jeu pendant 10h et au moins, savoir si ça t'intéresse ou pas. Petit café. Si tu as l'eApplay, du coup, tu vas pouvoir jouer à partir du 22. Donc, tu vois que c'est quand même assez tôt. Ce sera mercredi. Si tu as l'eApplay, donc tu as pris ton abonnement, il faudra que tu ailles sur la fiche du jeu dans le store et tu pourras télécharger le jeu. Je crois que tu peux même le télécharger un petit peu en avance. Donc, normalement, l'eApplay, ce sera actif en fin d'après-midi. On n'a pas encore l'heure exacte, mais donc, ce n'est pas la peine de t'exciter dès le matin. Fin d'après-midi, eApplay, le 22. Il y a une rumeur qui disait que si tu avais le jeu sur PS5, tu pourrais faire 10h sur PS5 et 10h sur la version PS4. Apparemment, ça a été démenti. Ce serait faux, donc il faudra quand même vérifier puisque quand tu as la version PS5, tu as aussi une deuxième version PS4, mais normalement, ce sera 10h. Donc, voilà. Si tu veux tester le jeu 10h ou que tu veux l'avoir en avance, l'eApplay, c'est le meilleur moyen. Le même jour, il y aura l'appli web qui sortira. Donc, c'est pour ça que là, on ne peut plus avoir accès à l'appli web 21. Elle est en train d'être mise à jour. J'avais oublié d'allumer ça. Et dès le 23, l'appli mobile, elle sera mise en route. Là, tu connais les dates, mais ce n'est pas fini. Si tu as réservé l'édition Ultimate, tu auras accès, cette fois-ci, sans contrainte de temps au jeu, dès le 27. Le 27, si tu as l'édition Ultimate, paf ! Que du 22 au 27, 5 jours pendant lesquels tu as 10h à dépenser. Donc, ça te fait 2h par jour, ce qui reste correct. Essaye de ne pas tout tuer dès le début. Et le jeu final, lui, pour tout le monde, édition normale, sortira le 1er octobre. Donc, tu vois que tu peux quand même prendre pas mal d'avance, notamment si tu joues au mode fut. Et je vais te donner quelques petites astuces. Déjà, ce que je te conseille, vu qu'il y aura déjà les applis web et mobile quand tu vas avoir accès le 22 au jeu, c'est sur le jeu pour tes 10h. Je te conseille de ne faire que les matchs. C'est-à-dire que tu fais juste les matchs pour faire les défis, etc. Mais tout le reste, tu le fais sur l'appli parce que l'appli, elle, elle ne te décompte pas de temps. C'est-à-dire que quand tu as des packs à ouvrir, hop ! Tu fermes surtout ton jeu et tu sors de fut. Il ne faut pas juste que tu éteignes ta console et que tu te mettes en mode repos. Il faut fermer fut parce que si tu ne fermes pas, ça va te compter des heures en plus. Et là, tu vas te faire un petit peu carotte. Donc, tu fais tes matchs, etc. Dès que tu as d'autres choses, des DCE ou des packs à ouvrir, tu fermes ton appli fut sur ta console et tu te mets sur l'appli web ou sur ton mobile. Ça va te faire quand même économiser un peu de temps. Si tu avais quelques crédits sur FIFA 21, tu pourras les transférer une fois sur FIFA 22. Et ça, ça peut être intéressant parce qu'au début du jeu, toutes les cartes valent cher. Donc, si tu veux packer un petit peu, après, moi, je n'encourage pas à packer, mais si tu veux packer un petit peu, d'ailleurs, je te conseille, si tu veux faire ça, de prendre des cartes sur Instant Gaming. Le lien est dans la description. Tu les payeras beaucoup moins cher. Donc, si tu veux packer, je te conseille de le faire le plus tôt possible. Parce que, par exemple, si tu packs dès le 22 ou le 23, du coup, sur ton mobile ou ton appli web, comme je t'ai expliqué, en fait, tu vas revendre tes joueurs et tu vas déjà commencer avec un petit peu plus de crédit que les autres parce qu'à ce moment-là, il y aura tellement peu de joueurs que tout va coûter très cher. Et pareil, au début, je te conseille surtout de rush le plus de défis que tu peux. Plus tu fais de défis, plus tu vas avoir de récompenses. Plus tu vas avoir de récompenses, plus à la finale, ça va te faire crédit. Et fut, on ne va pas se mentir, c'est pratiquement à celui qui a le plus de crédit qui est quand même très avantagé par rapport aux autres. Donc toi, si tu commences le fut champion, le premier fut champion avec une meilleure équipe que les autres, forcément, tu seras avantagé. Grâce à ces petites astuces, tu vas déjà avoir quelques longueurs d'avance par rapport à tes concurrents, surtout à ceux qui vont commencer le jeu que le 1er octobre. Tu l'auras compris, si tu veux tester avec les EPLAY, tu peux déjà tester 10 heures. Et au bout de 10 heures, tu peux quand même te faire un premier avis assez probant, ton propre avis sans écouter les autres. Mais si tu veux te lancer à fond sur FIFA, franchement, dès le 22, du coup, tu vas pouvoir jouer directement. Et tes 10 heures vont te durer jusqu'au 24. Et le 24, plus de durée de temps. Donc franchement, en ne faisant que des matchs, 2 heures par jour de match, ça fait déjà beaucoup. Et comme je te l'ai dit, tu vas prendre beaucoup d'avance sur les autres. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, c'était Luthor. Si cette vidéo t'a plu, le petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao les mecs !